Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco Donc on va continuer dans les punchs et je vais vous présenter la World Punch Board Donc de chez We're Memory Keepers Donc celle-ci c'est celle avec l'alphabet, vous en avez une autre pour les planeurs Et vous avez un complément de punch avec les chiffres et les symboles Celle pour les planeurs c'est pour faire les trous, pour mettre les anneaux Pour les planeurs, pour les memory planeurs, je sais pas moi je fais pas ça Donc je pense que vous voyez de quoi je parle Donc celle-ci on a que l'alphabet et donc ça va nous permettre à faire ce genre de petites phrases Des petites étiquettes pourquoi pas Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag Donc on va se servir de la tag Punch Board J'ai pris du papier de cette couleur-ci On va voir si ça va par rapport à ce que je souhaite Hop là, excusez-moi pour tout ce bruit Donc déjà on va prendre la taille J'ai bien envie de faire 10 cm Je vais voir après si ça passe avec le tag 10, je vais regarder tout de suite Non, donc 9 Niquel Donc on va faire 9 par J'ai envie d'un grand tag 9 par 12 Allez soyons fous Bon ça fait pas très grand 9 par 13 Allez, hop, à juger Donc la tag Punch Board Je vous l'ai déjà présentée J'ai fait un tag monochrome bleu Je vous invite à aller voir la vidéo Si j'y arrive et si j'y pense J'essaierai de la mettre dans le i Mais l'autre fois j'ai essayé Et comment vous dire que ça n'a absolument pas fonctionné Donc voilà, faites une recherche quoi Donc hop, c'est parti Donc je réexplique pas Je le fais juste devant vous Mais voilà Tac, je retourne Et mon tag est fini Je vais juste quand même mettre ça Alors, on va faire du pif pouf Je me concentre là Adjugé Voilà Donc maintenant Ce qui nous intéresse C'est ceci Donc ça se présente comme ceci Vous mettez en fait Les perforatrices à l'intérieur Et après il suffira de puncher Donc à ça Vous avez forcément Tout un alphabet J'espère que vous verrez bien J'hésite à allumer ma lumière On verra Parce qu'il est bientôt 7h Mais bon On verra bien Donc vous avez donc tout l'alphabet Alors moi je les ai rangés par ordre alphabétique Enfin à l'origine Oui c'est ça A, B, C Tac, tac et tac Donc voilà Une fois que tout est ouvert Je n'ai absolument pas réussi A le remettre dans la boîte Après j'avoue Je les ai laissés comme ça Bon Alors c'est assez pratique Mais en même temps J'ai du mal Voilà A les retirer Après je pense que le fait Que ce soit neuf aussi Mais du coup C'est vrai que pour ranger Plutôt que d'être en bazar Et bien au moins c'est fait Donc ça c'est cool Donc c'est vraiment Très simple d'utilisation Donc moi je vais venir écrire Hello Sur mon Sur mon tag Donc on va prendre le H Et en plus comme ça Ça va me permettre de vous montrer Parce que je vais avoir besoin De deux L Et forcément On n'en a qu'un Hop Le L Alors si je ne fais pas dans l'ordre Je vais m'y perdre Il me faut le E Aïe Vous voyez parfois c'est très dur Je viens de m'éclater la main sur le bureau Il me faut le O Et voilà Donc ça on va mettre de côté Donc Comme mon tag Il est biseauté ici Je ne veux pas en fait Que Enfin Normalement On commence ici De base Vous voyez au début Mais comme c'est biseauté Ça ne va pas passer Donc moi je vais Placer mon tag avant Et en fait Mon hello Je vais venir l'écrire Plus par ici Donc c'est à dire Qu'il me faut le O Je vais placer ici Le L Donc je laisse la place Excusez-moi Je laisse la place pour le L D'après Il va me falloir Là Le H Là Et le E Et voilà C'est prêt Alors elle est anti-dérapante aussi Donc ce qui est plutôt pas mal Quand on va puncher Ensuite il suffit Donc moi je me cale ici Vous avez un petit herbeur Je ne sais pas si vous le verrez ici Mais ce qui permet De bien La caler Pour être sûr Que son papier Soit bien droit Donc je viens Attendez Tac 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 Donc là Je le mets bien au beurre Je suis bien appuyée Et ensuite J'ai juste à Puncher Pour faire le L C'est pas très compliqué Je retire Je mets à la place Je retire les autres Bien entendu Je me cale bien Comme ça je sais que C'est au bon endroit Et je punch Et j'ai mon L Et je trouve que ça Pour le coup je trouve que je l'ai fait un petit peu trop large peut-être Ah ouais Un peu trop large Bon c'est pas grave Donc ensuite Vous avez les lettres qui sont au fond Alors Ils ont fait un truc J'ai pas trop compris pourquoi Parce qu'en fait pour enlever les lettres Bah vous secouez Ça tombe En fait ils ont fait Attendez je vous montre Voilà Ils ont ouvert la punch en fait par le derrière Pour retirer ça Mais je vois pas trop le Enfin Je trouve que c'est pas utile Après c'est mon avis Et en plus ça fait du bruit Donc ensuite Bah les lettres Soit vous les récupérez Et vous pouvez écrire Hello autre part Vous faites ce que vous voulez Et donc voici ce qu'on obtient Moi j'aime beaucoup Je trouve que ça rajoute Quelque chose Plutôt que ce soit un sticker Ce qu'on ait collé Après vous pouvez rajouter Par exemple Ça je l'ai pas jeté Vous pouvez rajouter du papier derrière Ça peut rajouter quelque chose Alors là forcément Il y a beaucoup de blanc Mais Regardez Qu'est-ce que je pourrais prendre Comme papier Attendez Hop C'est bien Mes vidéos sont très préparées Voilà Vous voyez comme ça Ça vous fait aussi autre chose Alors par contre Je vous invite à coller Quand même un plus grand format Parce que Bah c'est quand même Très très près du bord Donc limite Vous coupez comme ça Et vous venez le coller Pour être sûr Et après Ou alors Vous collez Comme la taille du tag Comme ça Vous n'avez pas de Différentes épaisseurs Donc ça Ça peut être pas mal aussi Ensuite On va tester Bah sur un petit bout de papier Mais Je pense qu'il faut quand même Une certaine Largeur Bah ça je pense Que ça peut être bon On va tester Après tout Pourquoi pas Donc on va Bah là on va se placer Au beurre Le E Clac Un L Ah j'ai mis le H à l'envers Je me disais bien Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Et clac Donc ensuite Il suffit Donc pareil C'est toujours le même principe Là je vous avouerai J'ai un petit peu peur Parce que c'est tellement fin Et vu qu'on ferme Enfin fin Bah ça l'a de fonctionner aussi Sur du petit C'est très bien Donc je place mon haut Je retire Il faut vraiment Toujours bien se caler Parce que sinon Bah après Ça ne va pas le faire Je sais pas si j'ai bien appuyé Bah si Bon alors J'ai pas choisi le pen exemple Ah si vous voyez quand même Donc vous voyez Même sur du Du pas très épais Bon alors Après Enfin pas très épais Pas très large Après il suffit de retoucher En bas Et puis de couper Aux dimensions souhaitées Tout simplement En fait vous n'êtes pas du tout Obligé de partir Sur un petit bout comme ça Mais au moins Ça évite d'utiliser Un papier Vu que c'est une démo Et du coup Bah je trouve ça Vraiment sympa Moi Dites moi ce que vous Vous en pensez En commentaire Ça m'intéresse de savoir Si c'est le Le type D'outil Que Que vous Je trouve pas mes mots Après le boulot Je suis Game over Moi Si c'est le type d'objet Que vous avez Déjà parce que Je pense que Bah voilà La marque We're memory Tu pars Elle est quand même Largement connue Ah oui Et je vous ai pas montré Mais bon Après Voilà C'est pas très compliqué Vous avez Une notice De toute façon J'ai l'impression Que we're memory Tu pars Dans chaque objet Enfin Chaque punch Ou quoi Vous avez toujours Une notice Clairement Là Voilà Donc vous pouvez faire Des petits mots On va en faire un Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire En petits mots On va faire toi et moi Alors Alors par exemple Attendez Avant de faire toi et moi Alors là je change De sujet Et là il faut juste Que je me rappelle Qu'il faut que je fasse Toi et moi A la fin Et donc par exemple Bon là j'ai déjà fait ça Donc clairement On va pas le faire deux fois Mais vous voyez Comme sur la boîte En fait Vous pouvez rajouter Sur votre tag Un mot comme ça Ça fait bien aussi Et donc on va faire Le toit et moi Vu que ça c'est très court En fait Donc pour ça Je vais vous mettre pause Pour sortir toutes les punch Parce qu'elles sont toutes Attachées entre elles Donc voilà J'ai tout sorti Alors c'est parti Donc il va y avoir Beaucoup de trous Parce que dans toi et moi Il y a plein de lettres Utilisées Plusieurs fois Donc toi Un espace Et donc j'ai pas le T Il est là Et après Donc le T Un espace Et le M O I Voilà Hop On prend tout ça Alors attendez Maintenant Elles sont bien posées Non Elles sont pas bien posées Il y a quelque chose Qui Qui ne va pas Qu'est-ce qu'il se passe Voilà C'est juste moi Qui suis pas douée Hop Alors du coup Moi maintenant Il me faut Le T Le O Et le I Hop Le E Il n'y a pas besoin Hop Je suis bien calée Et claque Ah j'aime beaucoup Voilà Toi Et moi Alors par contre C'est vrai que Ça fait des grands espaces Mais après Si on laisse pas un espace Bah Ça va créer le même espace Qu'il y a entre nos mots Donc ça va Faire un long Un long Un mot à rallonge Et on va pas comprendre Je pense On peut tester Mais Je pense pas Que ce soit bien Toi Et moi Il n'y a pas une chanson Comme ça Et moi Non j'ai dit Je ne faisais pas les espaces Donc E T Hop Le M C'est ça One more time C'est pas toi et moi Je sais même pas C'est qui qui chante ça Ah si ça Ariana Grande Je sais pas pourquoi J'ai ça dans la tête Parce que Je l'écoute pas du tout Alors Alors par contre Là Attendez Voilà C'était pas bien On va essayer Mais je suis pas Convaincue De faire tout à la suite Non déjà Rien que là J'aime pas Faut vraiment laisser L'espace Clairement Et le E On l'a déjà Hop Voilà Et je trouve que ça va pas C'est beaucoup mieux Comme ça Alors certes Ça vous fait un long texte Mais Personnellement Moi ça me gêne pas Mais franchement Je trouve ça vraiment sympa C'est Alors Je vais pas dire que C'est dans la même Dans la même lignée Que Les tiqueteuses Parce que là On a vraiment un autre rendu Parce que c'est perforé Les tiqueteuses On va dire C'est gravé Je mets bien des guillemets Mais on a du relief Là pas du tout Ça fait un peu Esprit d'Eyes Mais pas encore Enfin Après voilà Chaque personne Aime différemment Les choses Heureusement Nous ne sommes pas Tous Pareils Mais Bah voilà Moi je trouve ça sympa Alors après C'est Oui Donc alors Vous pouvez le faire Sur une page 30-30 aussi Parce qu'en fait Vous avez Oups Désolée Pour tout ce bruit Vous avez Une butée Ici A gauche Mais vous n'en avez pas En fait A droite Ce qui fait Que vous pouvez Par exemple Sur une feuille 30-30 Pourquoi pas Faire Un mot En haut A gauche Et puis après Vous tournez Et ainsi de suite Pour faire des petits mots En fait Sur votre page 30-30 Ça peut être sympa aussi Mais voilà Vous êtes quand même Limité Dans la longueur Parce que là Par exemple Ça me fait moi Toute ma longueur De ma punch Après on vous demande pas De faire du journaling Avec Clairement C'est pas fait pour Enfin Je pense pas Clairement moi De toute façon Déjà j'en fais pas Donc ça me servira pas Pour ça Mais je trouve ça Je trouve cet objet Sympathique Je trouve que ça change Et puis voilà Tac Donc dites moi En commentaire Ce que vous en pensez Je pense que de toute façon Je m'en servirai Dans une création Pour la mettre Vraiment En pratique Et puis Et puis Bah voilà Tout simplement Moi j'aime beaucoup Dites moi Ce que vous en pensez Je me répète L'heure est très grave Faut que j'aille manger Je crois J'en peux plus Je vous souhaite Une bonne journée Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada